Vous voulez durer un minuto. Merci Monsieur le Président. Madame la Haute-Commissaire, c'est un député européen qui vient de se voir interdire l'entrée en Israël, qui s'adresse à vous. Je salue les efforts que vous faites et l'équilibre que l'Union Européenne a toujours essayé de porter dans ce conflit. Et je partage en totalité les éléments que vous avez portés, ainsi d'ailleurs que ce qui a été dit par nombre de mes collègues. Simplement, la difficulté que nous avons à ce stade, c'est que vos appels à la raison, vos appels à la paix, vos appels à la négociation ne sont pas entendus. Que ce soit par Monsieur Trump, c'est une évidence maintenant, mais également par Monsieur Netanyahou. Je vous ai demandé, il y a un an, est-ce qualité bien sûr, si nous entendions entrer avec Israël sur la question des négociations, des dommages de guerre, des destructions, de ce que l'Union Européenne finance. Je sais que vous êtes préoccupé par cette question, je reviens donc vers vous un an plus tard. Vous savez qu'Aretz vient de publier la facture que 57 euros députés ont adressée au nom de l'Union Européenne pour ces destructions. Donc je souhaiterais que nous puissions entrer aussi dans un dialogue sur cette question-là, qui est une question qui touche la vie de milliers de civils qui n'ont rien à voir avec la violence, mais simplement avec leur dignité qu'ils souhaitent retrouver. Merci Madame la Haute-Commissaire. Onorevole D'Amato, un minuto anche per lei.